bon matin bon matin j'espère que ça va bien je vais passer le petit rouleau avant de partir ça c'est l'avantage d'avoir un chat avec le poil pâle si vous avez un chat roux un chat blanc peu importe vous le savez là genre je le prends deux secondes puis c'est un avantage non c'est ça j'ai dit bref mais c'était sarcastique en fait c'est sûr il fallait comprendre le sarcasme ici c'est sûr que t'achètes au dolo allo mon coco t'es un vrai petit tigre toi j'ai tout dans le fond cette laine j'avais pris à frapperie qui était vraiment vraiment genre plein encore un petit peu le métier plein de petites mousses mais pas de mousse le métier quand le tissu se fait vraiment longtemps qu'il est utilisé il fait genre des mottons surtout quand c'est là un petit peu moins bonne qualité là puis on a ça que je sors une fois de temps en temps qui est un électrique enlève mousse aussi bien traduit et que mes parents avaient le genre vintage à fond mais mon père quand il a déménagé il m'a dit qu'il s'en servait et ça n'était jamais servi ou en tout cas il n'allait jamais s'en servir fait que pour vrai j'ai passé sur sur ma laine ce matin là ça fait tellement une grosse différence c'est fou j'ai encore plein de poils ça fait vraiment une grosse différence à quel point la laine a l'air genre vraiment moins dégueu fait que si jamais vous avez des laines que vous achetez à la friterie ou c'est que vous aimez vraiment mais qu'ils font ce genre de choses là ça ça va sauver votre vie j'imagine tu peux en trouver sur amazon peu importe mon petit outfit du jour c'est justement cette laine là de la friperie qui vient de H&M initialement puis mes petits pantalons en genre de faux curie comme ça qui viennent du forward 21 que j'aime vraiment beaucoup sont super confo mais vu que c'est en faux curie on dirait que je trouve que ça a de l'air un petit peu moins basic que des jeans des fois puis ils sont bien confortable fait que ça pourrait être à partir parce qu'on s'est fait inviter un au salon de l'habitation fait qu'on va aller là aujourd'hui on va aller faire un tour là-bas on n'a jamais été ni en tour ni moi fait qu'on va voir ça ressemble à quoi mais de ce que j'avais de l'air de voir de lire peu importe là c'est comme plein d'idées des nouvelles tendances pour les maisons des piscines des spots des exemples ce genre de choses là fait qu'on va voir ce qu'il y en est puis je me suis alors le temps que ce blog soit en ligne l'événement va être déjà terminé mais bref je pense que c'est quelque chose qui revient à chaque année fait que jamais l'année prochaine ça vous intéresse de regarder ça ça pourrait valoir la peine on va on va le découvrir ensemble mais je pense que ça peut être une cool activité ça peut être normal tu pourrais descendre par un petit patio si tu es le plus à l'excès parce que j'haïs pas ça c'est la même affaire mais j'haïs pas le fait que t'as ici genre de patio sur lequel tu peux mettre ta table direct quand tu sors ton barbecue puis tu descends puis t'as ta piscine puis tout le reste là je dirais que j'aime ça de la voir ta table direct quand tu sors ça c'est jusqu'à le cric de sable un peu c'est jusqu'à un gros cabanon notre cabanon il est à peu près ici la celle-là qu'on va garder c'est en bas à gauche je trouve les chaises complètement folles j'aime vraiment être comme les grosses chaises en boue puis les chaises de même JC Pierrot c'est beau check encore on checkait quand on a déménagé initialement un divan qui ressemblait à ça au Ikea bon cela doit être meilleure qualité en genre en vrai coeur puis tout mais quand même débile c'est toi tu veux ça c'était fun c'était quand même cool pour lui on savait pas tant à quoi s'attendre c'est vraiment genre comme j'avais vu plein de boats avec on peut y aller hein parce qu'il fait très noir ouais juste plein de boats avec plein de compagnies la seule chose qu'il gosse je trouve dans ce genre de place là c'est que tu peux pas tu sais tu peux pas regarder genre paisiblement t'as toujours quelqu'un qui t'interpelle ou qui dit qu'il veut te vendre quelque chose qui est normal parce qu'ils sont là pour ça mais je trouve qu'il y en a qui ont une approche plus discrète que d'autres parce que à un moment donné il y a quand même un monsieur qui était comme non non il nous bloquait le passage pas qu'on part j'étais comme moi je chuchote dents dans ce temps là bientôt il a pris le relais il était comme vous madame vous voulez vous m'acheter j'étais comme moi c'est lui qui décide il a dit non c'est i'm strong and dependent mais ouais fait que anto s'est acheté une paire de semelles des prothèses des prothèses fait des années qu'il est censé n'en avoir pour ce soulier pas censé mais fallait que j'aille voir pour ça parce que ça peut peut-être aider mon dos ouais c'est sûr qu'il y a des gros problèmes de dos il disait que ça peut peut-être aider fait qu'il a pris ça qui était quand même une bonne bon rapport qualité prix là ouais ben qualité je ne sais pas j'ai vu une différence juste en marchant avec 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 moi je me suis pris des olives il y avait il y avait un mon chum aïd les olives moi j'adore les olives il y avait un boat à olives puis la fille était comme voulez-vous tester ? oui quelle question était-tu bien piquant ? tu fais un petit kick mais c'est pas si pire c'est ceux-là c'est genre méditerranéen chili quelque chose comme ça elle m'en a fait goûter un autre qui était comme citron je sais pas quoi je sais genre on va pas temps puis elle m'en a fait goûter un troisième on a pas payé le parking pas encore mais on peut du payer à sortir j'espère parce que oui j'ai pas vu de borne pour payer elle m'en a fait goûter un troisième qui était feta genre stuff feta c'était vraiment bon mais j'ai juste pris les sals au chili je trouve que ça fait ça différent de ce que de ce qu'on prend de ce que je prends en tout cas d'habitude là on a vraiment faim fait qu'on va aller à la maison assez rapidement pour manger c'est pas son soeur mais je vais manger mais je conserve votre billet avec vous d'habitude on peut payer quand on sort tu fous la carte tu fous la carte tu fous la carte tu fous ta cagoule veux-tu goûter ? non pas vraiment ça sent bon mais je n'ai pas les olives est-ce que tu vas le faire mon père ? il m'a tu menti puis il est venu ici il est sorti ok ça fait qu'on est dans l'autre sens tu le suivais ? ben non sorti Sainte-Antoine oui j'étais là mais ça sort pas ils font tourner en rond non tu remontes là ben sorti ouais là on est rendu au niveau 2 fait qu'on a monté d'un niveau c'est quand même normal bon matin j'espère que ça va bien je voulais vous montrer ce matin ma petite routine parce que je me suis peaufiné un petit maquillage genre ultra rapide comme 3-4 étapes puis que je suis capable de faire en moins de 5 minutes c'est vraiment idéal pour vrai j'ai fait ça genre ça fait 2 semaines que je fais ça puis j'adore ça fait que je me dis que soit ça pouvait vous inspirer vous donner des idées peu importe j'ai déjà genre nettoyé mon visage mis tous mes petits produits fait que j'essaye mon pharmacy mon hydratant pharmacy de Hello Honey que j'ai reçu dans ma boîte FabFitFun que j'aime vraiment beaucoup jusqu'à présent je prends aussi de Chlorane genre de focus primer hydratant comme ça que j'aime vraiment beaucoup aussi qui vient vraiment juste justement me redonner énormément d'hydratation puis j'ai mis aussi qui était pas fermé de L'Oréal mon primer Lumi Glotion ça fait vraiment longtemps que je l'ai puis que je l'utilise et je l'adore ça vient vraiment juste comme ajouter comme un petit glow à mon visage la partie justement primer puis tout je la compte pas parce que pour vrai ça change à tous les jours il y a des jours où est-ce que ça me tente dans la parce que ça va vraiment dépendre de ma peau fait que si ma peau est ultra sèche cette journée là ben ça se peut que justement je mette plus de produit hydratant plus de primer hydratant de bombes de choses comme ça ou si elle est juste comme standard ben je vais garder ça faudrait que je sorte mon écran sur l'air on dirait que dans ma tête mon écran sur l'air je le sors juste genre printemps été quand il fait beau mais il faut vraiment l'utiliser dans l'année fait que je sais pas il est où mais il faut que je le retrouve mon but avec ça c'est vraiment comme si c'était genre mon visage mais en mieux fait que juste corriger certaines petites imperfections certaines petites choses c'est ça fait que je sais pas si vous vous souvenez de ce produit là mais j'ai retrouvé cette roulette là je l'utilisais il y a des années il y a genre un petit peu plus que dix ans puis j'en avais racheté une il y a une couple d'années aussi mais j'ai retrouvé celle là puis il y a genre plein de petites teintes fait que la verte je pense pour corriger pour corriger les rougeurs en tout cas bref celle que je te lise vraiment le plus c'est les deux couleurs nude beige parce que c'est vraiment ce que je viens prendre pour canceller justement toutes mes petites imperfections mes petits boutons ou le dessus de mes yeux fait que selon à quel point je suis bronzée ou pas je vais venir comme mixer les deux teintes ça va vraiment dépendre de votre couleur de peau là mais ce que je fais avec ça c'est que je viens vraiment juste la mettre sur mon doigt puis l'appliquer où est-ce que où est-ce que j'en ai besoin fait que pour moi c'est ça c'est vraiment la part du temps mes cernes qui sont le plus gros de mes soucis puis le contour de mon nez parce qu'à cause des hormones toutes les femmes on a ce petit coin là rouge fait que je vais essayer d'appliquer un petit peu c'est vraiment rendu là à votre préférence mais j'en mets sur le dessus de ma paupière aussi pour canceller les petites rougeurs dessus de mon nez puis tu sais ça va ressembler à ça un petit peu sur le côté où est-ce que j'ai mes petits boutons en fait plus de cicatrices qui ne veulent pas partir et puis après ça ce que je vais venir prendre je vais venir prendre ma poudre de ELF ça ça fait des années que je vais l'utiliser si vous écoutez mes tutoriels il faut de temps en temps vous le savez là mais c'est la ELF Sheer Tint Finishing Powder que j'aime vraiment beaucoup j'utilise Amine dans la teinte light, medium j'ai toutes les teintes de cette poudre là puis ce que je fais c'est que je prends juste un petit pinceau comme ça habituellement je fixe tout mon visage en entier quand je me maquille genre pas dans ce maquillage mais dans d'autres maquillages je fixe tout 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 mon visage juste parce que j'ai vraiment envie qu'il reste moi mais le but avec celui-là c'est vraiment qu'il reste lumineux puis que ça reste naturel c'est quasiment comme si t'as pas de maquillage mais t'sais c'est comme si t'as juste corriger tes petits imperfections fait que ça ressemble à ça fait que j'en mets vraiment juste là faut voir le reste de mon visage reste super lumineux fait qu'après ça ce que je vais venir faire je vais venir prendre un bronzer celui que j'utilise depuis vraiment longtemps c'est le Too Faced j'ai genre l'ancien packaging tellement ça fait longtemps que je l'ai mais il passe pas fait que tant mieux je vais juste venir en mettre au petit point dans le fond de mon visage fait que sur mes joues pour donner un petit peu de dimension et sur mon front puis sur mon nez parce que j'aime vraiment l'effet comme quasiment coup de soleil que ça donne sur mon nez si vous êtes plus quelqu'un de blush ça peut être cette option là aussi ça dépend aussi de ma préférence du jour fait que ça va ressembler sensiblement à ça je donne toujours un petit coup genre juste sur mes paupières avec mon gros pinceau comme ça j'ai pas besoin d'utiliser d'autres choses et finalement je viens prendre mon petit mascara celui que j'utilise en ce moment c'est celui de Merit Beauty que j'aime parce qu'il est quand même assez naturel il est pas ultra intense fait que justement ça garde un petit peu le principe de ce maquillage là fait que j'ai courbé mes cils aussi avant je vais venir appliquer une petite couche pour dire parce que vu que j'ai les cils blonds si vous avez les cils foncés vous pourriez juste laisser ça comme ça mais vu que j'ai les cils blonds ben on dirait toujours que j'ai pas de cils ou bien que j'ai l'air ultra fatiguée fait que c'est une étape que je ne peux que je ne veux sauter on peut tout faire on veut pas tout le temps des fois je peux m'arrêter là parce que c'est tout ce que j'ai besoin c'est vraiment tout ce que je veux j'aime vraiment le fait que ce soit super lumineux ou sinon ce que je viens faire une fois de temps en temps c'est que je viens prendre encore une fois mon petit bâton de Merit Beauty qui est un illuminateur si vous en avez n'importe quelle autre marque il pourrait falloir faire aussi je pense que j'en ai un de j'en ai un de c'est quoi la compagnie ça déjà Colourpop ici que j'aime que j'ai depuis des années de essence il y en a un qui est plus comme en poudre mais j'essaie vraiment avec ce maquillage là de garder tous mes produits genre plus crème on va dire juste parce que ça se fond un petit peu mieux dans la peau fait que je vais juste en prendre en mettre un petit peu sur mon pinceau comme ça puis je vais venir le mettre où est-ce que je veux fait que souvent c'est justement les points les plus hauts de mon visage en dessous de mon sourcil puis un petit peu sur mon front fait que justement ça garde ce côté-là lumineux mais ça a pas l'air trop 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 intense non plus le petit bout de mon nez et voilà fait que ça ressemble vraiment juste à ça là je vous l'expliquais fait que c'est un petit peu plus long là mais ça ressemble juste à ça fait que tu sais on dirait que j'ai essayé un peu mais on dirait quand même ça reste naturel c'est pas trop 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 intense fait que bref si jamais vous voulez je vais vous mettre les produits en barre info mais comme je vous dis vous pouvez je suis certaine d'utiliser déjà ce que vous avez à la maison sans être obligé de racheter je m'en vais rejoindre une de mes amies ce matin que j'ai pas vu depuis une couple de mois nos front dates d'habitude c'est toujours dans un resto déjeuner on va toujours en bruncher c'est quand même vraiment le fun je dois dire fait que la dernière fois qu'on s'est vu c'était avant que les restos ferment ça fait quand même un petit bout fait que je l'ai texté la semaine passée puis ah moi il aurait fallu j'aille à droite ici j'ai vraiment pas pensé oui ça va ça lui tenterait qu'on fasse un petit brunch fait que c'est ce que je m'en viens faire je m'en viens la rejoindre on va manger ça tombe bien parce que j'ai ultra faim puis la place qu'on vient tout le temps ça s'appelle Exo c'est exotique qui est à Boucherville c'est comme proche de nous deux fait que c'est un spot qu'on voit depuis plusieurs années puis elle a comme des intolérances là elle est intolérante au gluten fait que c'est genre une des seules places où elle a des options je sais que Ben et Flo aussi offre ça mais je suis moins une grande fan de Ben et Florentine je trouve j'aime certains de leurs repas mais vraiment pas la majorité je trouve ça quand même overpriced pour ce que c'est fait que bref je m'en viens la rejoindre j'ai vraiment hâte de la voir j'ai hâte de catch up un petit peu fait que elle est à l'envoyage aussi il y a pas super longtemps fait que c'est quand même très cool je suis un peu jalouse je m'en tirerai pas mais ouais fait que ça va être super le fun un petit brunch entre filles pour commencer cette belle journée de vendredi puis yay le brunch était super le fun brunch déjeuner ouais c'était vraiment le fun je pense que j'ai oublié mon restaurant dans mon auto aussi en même temps que je vous dis ça j'ai vraiment pas tant filmé là mais on a vraiment juste profité pour catch up fait que c'était vraiment cool ça fait du bien c'est toujours le fun de revoir des amis pis de voir que ça change pas pis t'sais mon amie Mel pis moi ça fait ça fait un peu plus que 15 ans qu'on est amis on était amis avant au début du secondaire 4 j'étais en secondaire 2 je pense pis elle était en 1 quelque chose comme ça fait que ça fait quand même quelques années pis même si on a des vies super différentes des intérêts comme quand même différents t'sais on a chacun notre vie pis tout on se voit plus autant que c'était mais c'est vraiment cool c'est ça de se voir pis de voir que notre amitié reste malgré tout ça j'ai un petit haul Winners à vous montrer plus de déco en fait j'allais faire un petit tour parce que je me cherchais une nouvelle paire de leggings parce que mes leggings préférés je les ai perdus pis ils viennent de Winners fait que j'essaierais qu'il y en aille pis je suis vraiment contente parce que j'en ai trouvé pis ils étaient en spécial en plus fait que je vais vous montrer c'est lesquels mais évidemment tu peux pas aller aux Winners pis genre pas trouver plein d'autres choses que t'as pas besoin fait que whoops ils avaient comme renfloué tout leur stock de déco aux Winners à Boucherville là ils étaient full de stock je voulais vous filmer pis pour vrai avec juste comme trop de monde pis il y avait vraiment beaucoup de gens pis maman elle aime pas ça quand il y a beaucoup de gens que je fais quand même pas mal d'angoisse par rapport à ça avec les masques pis tout là fait que souvent faut juste me concentre sur ma respiration pis ce genre de choses là fait que bref fait comme je vous disais j'ai trouvé les petits leggings comme ça c'est vraiment juste des leggings noirs ben basic ils étaient en rabais à 50% c'est de la marque Flex For It 90 degrés by Reflex je sais qu'ils se trouvent aussi sur Amazon je les avais déjà vu mais ils sont vraiment plus abordables aux Winners je les trouve tu sais ils sont super extensibles ils sont vraiment confus pis j'aime ça qu'ils aient quand même une grosse bande en haut à la taille comme ça parce que je trouve que ça tient tout en place fait que je suis vraiment contente je comprends vraiment pas ils sont haut mes autres je les ai perdus mais pourtant tu sais je me déshabille pas n'importe où là est-ce que tu peux te tasser s'il vous plaît j'essaie de montrer aux amis après ça checker ce oh my god checker ce pot à plantes là il est tellement cute j'ai acheté un faux olivier au IKEA tiens tu peux le sentir et puis il est dans un pot mais le pot est trop gros pour ça pis je me disais que ça ça allait être parfait ça allait fit avec notre déco pis tout c'était vraiment vraiment cute il était 24,99$ c'est quand même un bon deal bon ça je sais pas si c'est trop d'informations mais je me suis trouvé des petites culottes qui étaient vraiment douces de la compagnie Dan Skin Dan Skin c'est 7 pour quelques oh my god 7 pour 25 peu importe et puis ça j'ai pour mon ami et pour son petit cadeau de shower j'essaie de récolter quelques petites affaires à chaque fois que j'y vais fait que je trouvais ce pattern là tellement trop cute pis après ça j'ai trouvé ce genre de pot là je savais comme pas quoi mettre dans la salle de bain j'avais comme j'avais un espèce d'arbre un arbre un truc en bois qui est un sapin de noël qui fait pas pantoute le temps de l'année dans lequel on est mais que je trouvais qui remplissait bien l'espace fait que je me suis dit que ça ça allait être parfait pour mettre à cet endroit là j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner fait que c'est sûr que c'est plus tant le mood dans lequel on est il va falloir que je le fluff un petit peu mais je me disais que ça justement ça allait bien oh cute aimez-vous ça? vous me direz si vous aimez ça je voulais quelque chose un petit peu comme plus en hauteur ah je trouve ça vraiment mignon je me disais aussi que par exemple un espèce de diffuseur à les huiles essentielles mettre ça avec les bâtons en bois par exemple ça pourrait être vraiment cute à mettre là je les ai checkés mais je les aimais pas vraiment fait que c'est ça l'affaire la déco là je trouve tellement que c'est le genre de truc qu'il faut pas que tu rushes pis des fois je me dis ah ça serait le fun de faire comme un house tour ou whatever mais genre il reste tellement de déco à finir à trouver mais tu peux pas forcer ce genre de choses là pis j'ai pas envie de payer des trucs comme hors de prix fait qu'à chaque fois que je trouve des petites affaires comme ça je trouve ça fait des belles grosses différences pis ouais ah je trouve ça vraiment cute j'aimerais vraiment ça vous me direz si vous aimez ça justement fait que c'est genre du pampas grass avec un petit vase comme ça trop mignon on va essayer de placer ça aussi en même temps fait qu'il y ait fait que c'est celui là que je vous disais ça c'est le faux olivier qui vient du Ikea qui fait partie qui fait partie d'une de leurs plus récentes collections pis ça c'était comme un pot que mes parents avaient chez eux mais tu sais c'est ça c'est vraiment fait pour plus des vraies plantes pis vraiment vraiment trop gros là pour la grosseur de ce petit pot là fait que je pense que ça ça va être vraiment vraiment mignon je laisse toujours les étiquettes dessus un bout pour voir tu sais mettons si j'aime toujours ça au fil du temps ou peu importe là cute j'aurais aimé ça qu'il soit genre un petit peu plus haut que ça pour être ben ben honnête j'en ai vu un autre je vais vous mettre une photo sur l'écran que j'aimais beaucoup mais il y avait quelque chose qui me triggerait un petit peu je pense que j'aime ça ça j'haïs pas ça faut me direz qu'est-ce que vous en pensez aussi mais je pense que je trouve ça ben cute ce petit vase là je pense que ma caméra était sur le mauvais settings tout ce temps là j'étais en train de manger un petit lunch ma belle-mère est venue nous voir pis elle nous a amené une couple d'affaires dont une lasagne qu'elle a faite elle était comme ah tiens ça va être votre souper pis tout le monde n'avait pas dîner fait que le tout on a fait comme ah ben tiens ça va être notre dîner fait que elle restait un petit bout qu'on a changé c'était bien fun là je mange en même temps j'ai un petit peu de travail à faire parce que c'est bien beau pouvoir choisir ses horaires mais t'as quand même des des tu dois quand même de quoi à quelqu'un à quelque part il y a un client à quelque part quand même fait que c'est ça fait que j'étais en train d'avancer des trucs que j'ai pas encore eu le temps de faire pas pris le temps encore fait que je devrais travailler là-dessus une petite partie de l'après-midi en toi aussi t'es en train de travailler fait que ouais ça ressemble à ça j'ai d'ailleurs ça me fait penser partie une brancée de laveur j'en repennais et puis j'ai entendu qu'elle était prête quand ma belle-mère était là fait que je vais aller la mettre dans la sécheuse puis en partir une autre parce que je pense que j'ai négligé le lavage depuis quelques semaines puis ça commence vraiment à être dur bon matin oh mon dieu on a reculé avancé reculé on a perdu une heure cette nuit hier soir on est allé souper chez des amis c'était vraiment cool c'était vraiment vraiment le fun ils ont comme eu leur nouvelle maison au début de l'année fait que j'ai envie quelque chose comme ça puis on n'avait pas eu la chance d'y aller encore fait que c'était vraiment cool on est allé là puis on est quand même revenu de part par exemple fait que le matin c'était un petit peu plus difficile un petit peu plus difficile on dirait qu'il manque de sommeil là dans le corps mais bon on a un brunch familial aujourd'hui avec mon père puis mon frère sa blonde je pense avec nos amis d'enfance fait que une fois une fois par quelques mois c'est ce qu'on essaye de faire là de les voir parce que c'est ça ça fait quand ça fonctionne avec l'horaire de tout le monde puis tout puis ça fonctionne vraiment ça fonctionnait vraiment avec un brunch aujourd'hui fait que c'est ce qu'on fait c'est allé au Costco puis yo on a acheté des croissants qu'on va amener là-bas des oeufs puis du jus d'orange fait qu'il va quand même falloir arrêter probablement l'épicerie tantôt parce que mon père m'a dit qu'il manquait une couple d'affaires que je pensais qu'il manquait pas on amène dessus le nutella d'ici pour les croissants puis on va acheter on risque d'acheter genre j'espère que mon père a du lait je vais lui demander sinon je vais me l'acheter de la confiture et je sais pas quoi d'autre du fromage fait que eux autres vont amener des fruits vont amener des patates déjeuner saucisses bacon fait que on devrait être très bien équipés avec tout ce stock là ça va être vraiment cool j'ai vraiment hâte fait que on s'apprêtait à quitter relativement bientôt mon petit outfit aujourd'hui je vous dirais que j'ai gardé ça très casual parce que je peux vous mettre comme ça fait que je me suis mis tout 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 en noir avec des leggings puis une camisole puis j'ai juste racheté ce chaquet là que j'ai pris sur le site de Shein il y a des mois si c'est pas genre il y a presque deux ans quelque chose comme ça mais je l'aime vraiment beaucoup si il est encore disponible je pourrais vous le mettre en barre info si jamais ça vous intéresse la semaine passée je suis venue au Winners Kanto est allé échanger son téléphone puis je me disais que j'avais pas besoin de déco je me disais qu'on on allait attendre dans le fond parce que je m'agasinais surtout pour le salon qu'on risque de faire je sais j'arrête pas de le dire mais genre ça dépend pas de nous fait que je sais pas exactement c'est quand mais vu qu'on a des tablettes décoratives ça prend quand même de la déco des trucs cute à mettre dessus mais bref ça a pas de remport en fait j'ai comme il y avait du stock de déco que je trouvais vraiment beau mais j'essaye de pas faire d'achat impulsif quand vient le temps de faire ça fait que finalement c'est ça j'avais vu du stock que je trouvais vraiment cute que j'ai décidé de pas prendre finalement et que je regrette mais vous savez qu'au Winners c'est vraiment pas facile si tu veux quelque chose c'est mieux de le prendre fait que j'avais un tapis qui était super beau puis un genre de miroir fait que on va voir si ils sont encore là ça fait quand même 4-5 jours fait que je ouais c'est ça j'essaie de mettre plein d'espoir dans le fait que s'ils sont pour nous ils vont être encore là mais bref avant d'aller chez mon père pour le brunch on a fait un petit détour pour venir ici fait que pray for us succès il y en avait juste un en plus l'autre fois puis il y en a rajouté un autre fait qu'il y a un genre gros tapis fluffy il va falloir demander à quelqu'un qui vient nous aider pour ça je vais leur demander à quelqu'un qui vient nous aider pour ça euh on a notre tapis yeah yeah il y en restait je pensais qu'il y en avait juste un la dernière fois mais il en restait 2 aujourd'hui fait que succès il y avait un miroir aussi que j'avais vu qui était super beau la dernière fois mais que il était plus là ça ça m'étonne pas là fait que bref là on va aller faire une couple de petites achats à l'épicerie avant d'aller chez mon père bon fait qu'on est arrivé il a emmené plein de bonnes choses nous on les croissants on a commencé à monter la table fait que j'ai acheté des fromages comme ça à l'épicerie je me disais que ça allait pas mal bon là genre 3 sortes de fromages à partager faire des petits mimosas ce genre de choses là fait que ils sont en train de leur faire visiter la la maison parce que c'est la première fois que bien ici je mets du petit jazz comme musique fait que je trouve vraiment que c'est une bonne musique d'ambiance fait que j'ai faim j'ai vraiment re-demangé on va faire des oeufs aussi puis des petites patates de déjeuner four est prêt je pense ouais fait que ça va être bon c'est vraiment on a fait des patates de moi je vous rappelle pas que c'est qu'il a peut-être là mais toi il te plaît pas moi moi j'y mets sur l'autre mais peut-être moi c'est qu'il est pas de il est un peu collé puis il est un peu collé Oh, mon moineux. Dans notre procédé. En tour 3. Puis 10 pour en... 10 pour... Elle, je vais m'en occuper de mon bacon. C'est ça, hein? J'en fais le temps. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peux-tu mettre du papier... Où est-ce que c'est tout? Je vais en mettre, il y en a là. C'était juste des images. Hein? C'est bon. C'est tellement beau, moi. Ha, ha, ha. On a les paris. Ha, ha, ha. C'est bon, c'est bon. On attendait que tu rimes. Merci. On vient de revenir à la maison. Ça fait pas trop longtemps. Antoine a fait la vaisselle puis on l'a laissé chauffer je viens de ramasser ça je suis en train de me faire couler un petit bain j'ai un petit peu de travail à faire j'essaye le plus possible de ne pas travailler la fin de semaine puis vraiment de garder ça pour la semaine pour essayer d'avoir un équilibre de vie qui fait du sens mais j'ai vraiment pas tant à travailler la semaine passée parce qu'on a eu énormément de choses à faire à gauche à droite j'ai un petit peu de retard à rattraper de certaines choses à finaliser avant le début de la semaine fait que je vais aller je suis en train de me faire couler un bain puis je vais aller travailler un petit peu dans le bain fait que je pense que j'ai terminé le vlog là-dessus j'espère que vous avez apprécié venir avec nous il me semble qu'il y a beaucoup de shopping winners mais bon c'est juste une couple de jours comme ça je suis sûre que ça ne vous dérange pas mais ouais j'ai vraiment hâte c'est ça, j'ai hâte qu'on puisse faire finalement le salon qu'on puisse faire plein de projets déco qu'on a dans la maison restez aussi à l'affût pour le prochain vlog ça va être un vlog très 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 spécial fait que j'espère que vous êtes excités pour ça fait que soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettre un pouce si vous avez aimé puis d'en se revoir à très bientôt bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz